Le pays aura toujours autant de dettes, car la croissance sera toujours plus réduite et le chômage de masse sera encore et encore plus important. Entre autres, inquiétudes financières au niveau des crédits pour la période du 25 mai et le 8 juin, soit la durée du passage de Jupiter en Gémeaux. Une vaste affaire de fraude ou de scandale financier, entre autres falsification ou malversation financière, qui pourrait remettre en cause la responsabilité de l'Elysée et de Matignon. Nous allons nous trouver dans un effondrement du marché boursier, ce qui risque d'amener une situation de panique qui commence à faire son chemin dans le chaos actuel. D'autre part, en raison des problèmes économiques actuels, nous devrions peut-être assister à nouveau à de nombreuses coupures de courant, ainsi qu'une cyberattaque de grande envergure au niveau Internet qui pourrait bloquer de nombreuses administrations telles que les banques, les hôpitaux et avoir de graves conséquences avec les pirates de l'informatique. L'immobilier et les banques devraient également connaître leur lot de problèmes, surtout les crédits immobiliers à moins d'un gros apport financier. Les transports, l'essence flambe à nouveau, donc reconduction des grèves, mais ce qui pourrait amener cette fois-ci que le pays puisse se trouver bloqué. Tourisme et restauration. Années moroses en raison de l'inflation. Gros problèmes aussi avec le commerce qui, en raison de l'inflation, vont se retrouver pour certains en liquidation judiciaire et d'autres, comme les coiffeurs, risquent de fermer boutique. Le secteur automobile. Pendant quelque temps, le boom des voitures électriques a explosé, ce qui avait permis aux concessionnaires d'avoir un bon rendement financier. Mais en raison des problèmes des batteries qui prennent feu, il va y avoir un rétro-pédalage des voitures électriques et certains vont revenir aux vieilles habitudes, c'est-à-dire racheter les voitures à essence, car actuellement il faut réviser sa copie parce que concernant les blocs électriques, ce n'est pas tout à fait au point. Internet. Avec les nouvelles technologies et les progrès, nous allons passer à l'intelligence artificielle dans les années à venir. Attention, malheureusement, à une guerre cybernétique. L'industrie du luxe est en baisse en raison de l'inflation qui amène les Français à se serrer la ceinture. Beaucoup d'enseignes connues vont se retrouver en grandes difficultés financières ou tout simplement vont devoir mettre la clé sous la porte. Parlons du travail. Beaucoup de licenciements en raison de l'inflation. La population est de plus en plus pauvre. Certains ne pourront plus joindre les deux bouts et beaucoup se retrouveront à la rue à taper à la porte des restos du cœur. Entre autres, on verra arriver aussi les retraités avec leur petite retraite de misère. Bref, personne n'est à l'abri de cette crise financière. Également, un gros problème aussi est à l'ordre du jour sur les denrées alimentaires qui sont contaminées et qui font un rappel au niveau sanitaire. Cela commence à devenir problématique car si l'on ne trouve pas de solution, les grandes enceignes vont se trouver impactées et les Français pourraient revenir aux vieilles habitudes, c'est-à-dire acheter directement chez les producteurs pour être certain de ne pas être empoisonné au détriment des grandes surfaces. Le monde de l'édition commence à baisser également en raison de l'inflation, donc restriction. Ceci vaut également pour l'industrie des CD qui ne font plus recettes. L'intérim ne sera pas au beau fixe. Le BTP est en perte de vitesse, donc le chômage va remonter à la hausse. Agriculture. Appauvrissement des sols en raison des problèmes climatiques. Les phases favorables au commerce, au budget et aux finances seront concentrées sur les trois premiers mois de 2024. Générique 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 Générique